Comment surmonter un chagrin d'amour ? Bonjour, je suis Kevin et j'accompagne les personnes à rupture amoureuse, à retrouver confiance en eux et à reprendre leur vie en main. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à cliquer en bas de cette vidéo pour recevoir votre coffret cadeau directement dans votre boîte e-mail. Ce qui est important de savoir, effectivement, c'est qu'on n'apprend pas à l'école comment surmonter un chagrin d'amour. On n'apprend pas non plus, avec l'aide de nos parents, à la maison, dans notre éducation, comment faire face à ces situations que la vie nous réserve à chacun d'entre nous. Parce qu'effectivement, peu importe notre rang social, peu importe notre éducation, peu importe d'où l'on vient, nous allons tous faire face, un jour ou l'autre, à un chagrin d'amour. On n'apprend pas comment faire face à cette peine sentimentale. Et pourtant, la chose, c'est que nous sommes tous confrontés à la vivre un jour ou l'autre, malheureusement, et même pour certains, plusieurs fois, comme c'est mon cas. Je me rappelle, à mes 18 ans, j'ai rompu avec mon amour d'enfant, vous savez, cette personne que vous aimez et que vous sentez que c'est la première fois que vous aimez ces émotions, ce type d'amour. Donc, j'ai rempli avec cette personne de ma propre volonté. C'était un premier déchirement, c'est un premier chagrin, qui s'est alimenté avec des regrets, etc. Je vous passe un peu les détails dans cette vidéo. Et ensuite, je me suis marié à 22 ans. Je suis marié à 22 ans, j'avais un amour passionné, j'avais rencontré une fille, et je me suis dit que c'était la femme de ma vie. Et finalement, vous savez quoi ? Trois ans plus tard, on a divorcé. On a divorcé à l'amiable, parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Donc, c'est des peines, c'est des chagrins auxquels j'ai dû faire face dans ma vie. C'est tout ça pour vous dire qu'on le vit tous, comme peut-être que vous regardez cette vidéo et que vous vivez actuellement un chagrin d'amour. Ne vous inquiétez pas, parce que les émotions négatives par lesquelles vous passez après votre chagrin, après votre rupture, sont tout à fait normales. Les sentiments de peur, qu'est-ce que l'avenir sera demain ? Les sentiments d'échec, vous sentir personnellement comme un échec. Des sentiments de culpabilité, avoir des sentiments de ne plus pouvoir faire confiance à nouveau aux autres dans vos relations amoureuses, avoir même un sentiment de déception complète au sujet des relations amoureuses, au sujet de l'amour de manière générale. Tous ces sentiments par lesquels vous passez aujourd'hui, actuellement, sont tout à fait normales. Parce que ce qui fait mal dans un chagrin d'amour, c'est ce sentiment d'être en rupture personnelle. Ce sentiment de devoir arrêter les projets que vous aviez en commun, de devoir renoncer à une vie commune que vous espériez, dans laquelle vous êtes projeté, de devoir renoncer à des habitudes de vie, des attachements que vous avez avec cette personne-là. C'est toutes ces choses-là qui vous font mal, c'est toutes ces choses-là qui vous empêchent de vous sentir épanoui aujourd'hui. C'est normal d'avoir ces émotions négatives, c'est normal d'avoir ces sentiments lorsque l'on passe par un chagrin d'amour, lorsqu'on traverse un chagrin d'amour et une rupture. Mais ce qui n'est pas normal, par contre, c'est de rester dans cet état. Et c'est pour ça que je vais vous donner trois conseils dans cette vidéo pour pouvoir surmonter votre chagrin d'amour. Conseil numéro un que je voudrais vous donner dans cette vidéo, c'est de se demander et de comprendre pourquoi cela n'a pas fonctionné. C'est par la compréhension du pourquoi cela n'a pas fonctionné que vous allez trouver des solutions. En comprenant les erreurs que vous avez commises ou que votre ex-partenaire a commises, vous allez pouvoir trouver les solutions pour surmonter ce chagrin. Le deuxième conseil que je voudrais vous donner, c'est de vous reconcentrer sur vous aujourd'hui. Vous êtes la priorité de votre vie. Si vous avez des enfants, sachez que ce n'est pas vos enfants la priorité de votre vie, mais c'est plutôt vous la priorité de votre vie. Si vous vous mettez en premier, si vous vous reconstruisez émotionnellement, vos enfants seront heureux et vos enfants seront épanouis à nouveau avec vous. Écrivez et définissez des objectifs de vie. Quelle est votre vie aujourd'hui ? Quelle est la vie que vous voulez avoir aujourd'hui ? Quelle est la vie que vous voulez avoir demain ? En écrivant vos projets, en écrivant votre vision personnelle, votre vision en tant qu'aujourd'hui personne célibataire, vous allez pouvoir regagner confiance en vous. Vous allez pouvoir regagner le goût de la vie. Écrivez vos objectifs d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue social. Et c'est le fait d'être en train de participer à vos projets personnels, des projets qui vous tiennent à cœur, que vous allez pouvoir vous libérer de vos énergies négatives. Il est important de pouvoir retrouver vos rêves et vos besoins personnels dans cette phase. Le troisième conseil que je voudrais vous donner pour pouvoir surmonter votre chagrin d'amour, c'est de trouver des choses qui vous procurent du plaisir. Quelles sont les choses que vous faites qui vous procurent du plaisir ? Quelles sont les personnes avec qui vous êtes, où vous avez du bien-être ? Quelles sont les activités ? Ça peut être une balade, aller marcher, aller vous balader. Ça peut être promener votre animal de compagnie. Ça peut être la lecture, ça peut être des séries télévisées, ça peut être aller sortir, danser, peu importe. Mais listez et trouvez les choses qui vous procurent du plaisir. Quelles sont les choses qui vous rappellent que votre vie a toujours un sens ? Que dans votre vie, vous êtes capable d'être heureux et heureuse, même sans avoir cette vie affective, cette vie sentimentale forte aujourd'hui. Ça peut être passer du temps avec votre famille. Ça peut être voyager, ne serait-ce qu'un week-end, partir à une petite escapade. Ça peut être faire du sport pour vous libérer de vos toxines, pour vous libérer de vos énergies négatives. Trouvez ce qui vous procure du plaisir dans cette phase. Et c'est en faisant ces actions avec discipline, avec régularité, dans la durée, que vous allez pouvoir retrouver votre paix intérieure, votre joie de vivre. Merci, merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo aujourd'hui. Laissez-moi un petit commentaire en bas de cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez et pour me dire également les préoccupations que vous avez en ce moment. Je me ferai un plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir vous répondre. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à ma chaîne et à cliquer en dessous de cette vidéo pour recevoir votre coffret gratuit. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Love